Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Qui veut gagner des rayons, le premier jeu de culture locale, 100% locale sur la Touraine et le Loir-et-Cher. On va tester les connaissances de nos candidats sur notre territoire. On va parler de gastronomie, on va parler de géographie, on va parler de plein de choses. Ils sont là, ils sont avec nous, ils sont prêts à partir. Tout de suite on accueille Teddy et Christophe, rejoignez-moi. Bonjour à tous les deux. Bonjour Émilie. Que vous êtes beaux et sportifs, êtes belles, formidables. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Vous ne vous connaissez pas ? Non, on vient de se croiser. Mais vous avez un peu sympathisé, pas trop j'espère. Parce qu'il va falloir vous affronter. On ne s'est pas battu non plus. Pour l'instant des adversaires, oui. On va vous découvrir un petit peu tous les deux. Teddy, vous venez d'où ? Alors moi je viens de Indre, un petit village de bord de Loire. Je reste au bord de la Loire, à côté de Nantes. Très bien. Voilà, j'ai vécu quelques années à Tours, une vingtaine d'années. Vous avez des connaissances un peu ? Mais c'était il y a 15 ans. Donc ça a bien changé depuis, mais je pense que les bases... On va voir si les bases sont toujours là. J'espère. Un petit message, je crois, à donner. Un message à mon fiston qui m'attend en coulisses et qui soutient son papa. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Alistair. Salut Alistair. On sent d'ici les vibes d'Alistair qui nous arrivent pleine croire. Je pense que ça va vous porter. On va parler un petit peu avec Christophe maintenant. Christophe, vous venez d'où vous ? Je viens de fond d'être, je ne viens pas de très loin. Ah de moins loin. Un vrai tour en jeu. Complètement, depuis X génération. Une catégorie un peu préférée pour vous ? Le sport, la gastronomie ? Le sport, la gastronomie, l'histoire, la géographie et la littérature. Oh curé ! Non, je rigole. Alors, c'est le petit dernier adversaire sérieux là, il n'a pas tassé. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie ? M'occuper de mes petits-enfants. J'ai cinq petits-enfants à qui je fais coucou. Combien ils sont ? Cinq. Cinq, wow. Lucas, Juliette, Alban, Arthur et Alice. Et Alice. On les salue, on les embrasse. Je pense qu'ils sont tous derrière leur grand-père. Alors, qui de Christophe ou de Teddy va gagner le match aujourd'hui ? On ne le sait pas encore, mais on va découvrir votre lot. Regardez. Vous remportez aujourd'hui un billet pour deux personnes pour l'aquarium de Touraine, le plus grand aquarium d'eau douce de France. Le seul à vous faire découvrir trois domaines aquatiques. Et un autre pour le parc des mini-châteaux. 41 des plus beaux châteaux de la Loire reproduits à l'identique en modèle réduit pour déambuler à travers l'histoire. Mais aussi un sachet de 250 grammes de délicieux rillons offerts par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Je sentais qu'il y a eu une petite tension. Ils se sont dit, zut, on n'aura pas de rillons. Bah si, c'est bon. Un million de rillons. Donc des trucs pour les petits-enfants et pour les enfants. Et des rillons pour les papas et les grands-pères. Ça, c'est parfait. Allez, tout de suite, c'est le moment du quiz. Je vous rappelle les règles. Une question, quatre propositions. Attention, toute réponse qui sera donnée avant que j'ai énoncé les quatre propositions ne sera pas validée et le rillon ira à l'adversaire. Votre réponse est bonne. C'est gagné pour vous. Vous gagnez le point. Elle est mauvaise. Là aussi, le point va à l'adversaire. À la fin du duel, on arrête les scores. Celui qui a le plus de rillons dans sa musette peut répondre à la question de Maître Jeannot. Attention, la question qui peut tout changer car elle vaut cinq rillons. Elle peut faire basculer le match. Je sais, je sais, c'est toujours impressionnant. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux, Teddy, Christophe ? Oui, on est prêt. Allez, serrez-vous la main. Ok, on est parti tout de suite. C'est parti pour le juge. Première question, c'est une question gentilée. Comment appelle-t-on les habitants de Chomusset ? A, les Chomussois. B, les Chomusséens. C, les Chomutiens. D, les Chomusséchaux. Oui, Teddy. Le A. Le A, les Chomussois. Malheureusement, c'était la réponse B. Ce sont les 226 habitants de Chomusset qui s'appellent les Chomusséens. Oui, j'aurais dit comme vous. Oui. J'aurais dit comme vous. Vous ne l'aviez pas non plus, Christophe ? Non, je n'aurais rien dit. En même temps, 226 habitants, on ne peut pas l'utiliser tous les jours non plus, les Chomusséens, les Chomusséens. Bon, on le saura. Allez, deuxième question, une question nature. Quelle est la particularité des cyprès du château de Possé-sur-Cis, près d'Amboise ? A, ils mesurent plus de 100 mètres. B, ils datent de la préhistoire. C, ils n'ont pas de feuilles. D, les branches sont arrondies. Oui, Teddy. A. A, ils mesurent plus de 100 mètres. Non, pas A. Ah non, quand j'ai répété, on s'est dit non, ça fait beaucoup quand même, 100 mètres. Effectivement, mais vous avez les mots, il faut y aller. J'ai éliminé les autres réponses et je suis revenu sur la 1. Eh bien, c'était la réponse D. D, effectivement, les branches de ces cyprès sont arrondies. C'est assez rare, là, on les voit, regardez, sur cette photo. Donc, c'est une particularité qu'on pourra découvrir, c'est lié à la race de ces cyprès. Troisième question, tout de suite, une question architecture. Dans lequel de ces villages de Touraine peut-on trouver une passerelle métallique fabriquée par les ateliers Eiffel ? A, Château-Renaud, B, Arthane, C, Mont-Trésor ou D, Trui ? Oui, Christophe ? Château-Renaud. Château-Renaud, réponse A. Oui. Eh bien, non, c'est une mauvaise réponse. Encore, c'est difficile aujourd'hui. Attention, c'était la réponse C. Mont-Trésor, vous avez raison, il faut y aller au pif. Mont-Trésor a appelé le pont du Jardinier. Elle a été posée vers 1870 et permettait de relier les jardins du château de chaque côté de l'endroit. Allez, je sens que c'est la bonne réponse pour la question qui se profile. Une question culture, musique classique. Quel célèbre pianiste a inauguré le festival musical de la Grange de Mellet à Parse-Mellet en 1864 ? Est-ce que c'est A. Alfred Brendel, B. Slatoslav Richter, C. Marta Argerich ou D. Michel Petrucciani ? Ça fait un peu tôt pour Michel Petrucciani, on ne sait pas. Allez, je me lance, Petrucciani. Eh bien, non, c'était Slatoslav Richter, je ne vais pas arriver à le dire du premier coup, qui a inauguré ce festival. Je sais qu'il était à Paris, c'était le pianiste le plus en vue et qui a dit, le parisien m'ennuie. Je veux plutôt aller là où il y a des gens sympas. Et il a posé ses valises chez nous, en Touraine. Il a bien fait. On va faire un point sur les scores parce que les rayons s'engrangent même si les réponses ne sont pas bonnes. Eh, regardez, égalité parfaite pour le moment. Nous avons deux rayons pour Teddy, deux rayons pour Christophe. Tout est donc complètement possible à ce stade du jeu. On va y aller sur la cinquième question, une question sport. Quelle est la discipline de Marie-Amélie Lefure ? Athlète handisport, vendomoise, détentrice de neuf médailles aux Jeux paralympiques. Est-ce qu'elle fait A de la natation, B de l'athlétisme, C du basket ou D du cyclisme ? Oui, je sentais que vous l'aviez là. De l'athlétisme. Ah, de l'athlétisme, effectivement, B, Marie-Amélie Lefure qui était au JO, qui a encore performé l'occasion de revoir une archive TV Tour Val-de-Loire de 2014 avec la voix de l'excellent Bastien Mathieu. On regarde. Une médaille de plus et un record mondial pour Marie-Amélie Lefure. La Blaiseoise a remporté ce matin le 400 m lors des championnats d'Europe. Un titre qui manquait à son palmarès, celle qui avait déjà été sacrée championne du monde du 100 et 200 m en 2011 et championne paralympique du 100 m à Londres en 2012. Marie-Amélie Lefure bat dans le même temps le record du monde de la distance des catégories T44 et T43, les amputés tibiales. Voilà, Marie-Amélie Lefure qui dirige le comité handisport de Paris 2024. Allez, une sixième question, une question patrimoine. Quel est le surnom du château de Chenonceau ? A, le château sur l'eau ? B, le château des dames ? C, le château des quatre piliers ? D, le château des grands rois ? Oui. Le château des dames ? Le château des dames, c'est une excellente réponse, cher Christophe. En effet, l'histoire de Chenonceau a été marquée entre autres par Diane de Poitiers, Gabriel Destré, Louise de Lorraine ou Louise Dupin et Catherine de Médicis, bien sûr, qui l'ont embellie, protégée, restaurée, etc. C'est donc le château des dames. Sept, une question histoire. Le roi Charles VIII est né et mouru au château d'Amboise en 1498. Quelle fut la cause de sa mort ? A, il est tombé de son cheval pendant une chasse à cour. B, il s'est étouffé à cause d'une trop grosse saucisse. C, on l'a assassiné. Ou D, il s'est cogné le front contre le linteau d'une porte. Oui, Teddy ! La dernière... Le linteau de la porte. Et c'est une excellente réponse de notre Teddy. Ça y est, c'est bon, on n'est pas sur un score viable. On se souvient, elle a vu à l'école. Et oui, Charles VIII est mort en se rendant un peu trop vite à une partie du jeu de paume. Il se cognait violemment la tête sur la poutre d'une porte. Ça lui a coûté quand même 9 heures d'agonie. Et effectivement, comme le dit mon assistante, c'est long. Oui, voici cette reproduction. Huit, huitième question, une question science. Une usine du groupe Fareva, située à Amboise, produit un célèbre médicament. Oui, mais lequel ? A, le Viagra, B, le Gaviscon. C'est le spasfond des lélicidines. Oui ? Je croyais que c'était possé sur 6, mais ce n'est pas le Viagra. Ah, le Viagra, oui, oui, c'est ça. Exactement, pardon, je me suis trompée, j'en bafouille. C'est effectivement le Viagra. L'usine avait pour but de fournir toute l'Europe ainsi que l'Afrique du Nord, avec ce frais-cieux médicament, bien entendu. Très bien, le rayon est donc gagné par Christophe. Dernière question, tout de suite, vous êtes prêts ? Allez, une question littérature. Dans le Lys, dans la vallée de Balzac, le héros Félix de Vandenesse passe 8 années dans un collège Loir-et-Chérien. Dans quelle commune se situe ce collège ? À Vendôme, Béraud-Morantin, C Saint-Aignan, Dépont-le-Voix. Qui se lance, je vous les répète. À Vendôme, Béraud-Morantin, C Saint-Aignan ou Dépont-le-Voix. Oui ? Non, non, vas-y, toi le premier. C'est pas indiqué qui... C'est Christophe qui a besé en premier, je crois. Pas de beaucoup, alors. Vendôme ? Vendôme, excellente réponse. Excellente réponse. Je n'aurais pas dit ça. Très bien, voilà, pas de regrets, là, du coup. À Vendôme, Béraud-Morantin a également passé quelques années dans ce fameux collège lui-même. C'est donc la fin de la partie. Nous allons tout de suite arrêter les scores et les afficher sur l'écran pour voir qui de Teddy ou de Christophe remporte ce duel. Christophe a 6 rillons et Teddy en a 3. C'est donc vous, sans regret, car c'était effectivement Christophe qui menait le score. Mais, mais, mais tout est encore possible. Christophe, vous allez devoir répondre à la fameuse question, super question, de Maître Jeannot. Question qui vaut 5 rillons, qui peut donc faire basculer le jeu. C'est bon ? Maître Jeannot va nous poser un lapin ? Maître Jeannot est-il un lapin ? Je ne sais pas, attention, il faut être correct avec Maître Jeannot parce qu'il peut vous saquer à la question. Oui, sérieux, non ? Tout de suite, on écoute la super question. Bonjour. Comment s'appelle l'éléphant empaillé du Musée des Beaux-Arts ? A, Fritz, B, Franz, C, Dumbo ou D, Fred. Mes petits-enfants sont fans de Fritz. Fritz, je crois que Maître Jeannot vous avait la bonne, finalement, parce qu'elle était facile, celle-là. Elle était gentille. On ne sait pas, on va quand même vérifier. On vérifie avec la vidéo de Maître Jeannot, regardez. L'éléphant empaillé s'appelle Fritz. Réponse A. Mais bien sûr, mais c'est pratiquement le Tourangeau le plus connu, évidemment. Vous avez gagné, Christophe, bravo ! J'adore les rayons. Félicitations ! Je vous rappelle tout de suite le lot que vous avez remporté. Regardez, voici votre lot. Vous remportez aujourd'hui un billet pour deux personnes pour l'aquarium de Touraine, le plus grand aquarium d'eau douce de France, le seul à vous faire découvrir trois domaines aquatiques et un autre pour le parc des mini-châteaux, 41 des plus beaux châteaux de la Loire reproduits à l'identique en modèle réduit pour déambuler à travers l'histoire. Mais aussi un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offerts par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Et voilà le lot de nos partenaires qu'on remercie de nous offrir tout ça pour nos candidats. Bravo, Christophe ! C'est très gentil, moi je suis très heureux. C'était un sacré match quand même, ça m'a fait plaisir de voir tous les deux vous affronter. J'espère que vous avez pris du plaisir. Oui, c'était très sympa. Tant mieux, merci à toi. C'était un plaisir de vous accueillir tous les deux. Si vous aussi vous voulez devenir candidat, c'est facile. Rendez-vous sur le site tvtour.fr rubrique qui veut gagner des rillons. Moi je vous dis à très bientôt sur TV Tour Val-de-Loire. Salut ! Qui veut gagner des rillons vous est présenté par... L'apéro jeu Touraine, 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.